David de fifacult.com Luc de fifafilma.com Moi c'est Kalexo, je fais partie de la communauté FIFA Online. Je suis crypte des forums officiels Electronic Arts France. Aujourd'hui on a pu tester FIFA 11, qui est une version un peu plus évoluée que celle qu'on a pu tester à Vancouver. Les personnalités plus, pour le détailler un peu, ça va apporter vraiment une touche plus personnelle à chaque joueur. On voit que Archavin, quand il court balle au pied, c'est Archavin, ça reste collé. Si on passe à William Gallas derrière, on sent qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas partir à de grandes enjambées comme ça. Par exemple au niveau de la gestion de l'équipe, la personnalité du joueur vient influencer directement le jeu de l'équipe. Ça permet de reconnaître les joueurs visuellement de loin, ce qui est nécessaire je pense à la série FIFA. Ça rend le jeu un peu plus vivant et un peu plus réaliste tout simplement. Donc je pense que le personnalité plus est vraiment la plus grosse innovation, et c'est ce qui saute vraiment, c'est pas du blabla marketing. Au niveau du gameplay, c'est vraiment sur la défense, où chaque joueur est un peu démarqué par une espèce de zone défensive autour de lui, qui va la faire intervenir différemment. On va en plus avoir des tacles très différents, en fonction de la vitesse à laquelle arrive le joueur adverse, la qualité bien sûr du défenseur qu'on contrôle, et la pression qu'on va exercer sur le bouton par rapport au timing qu'on va avoir sous-dessus aussi. Plus le joueur est habile à la récupération du ballon, plus cette zone est importante, plus il pourra sécuriser son intervention. En plus du personnalité plus, on a aujourd'hui deux ajouts qui sont à mes yeux très très importants. Le customized audio, donc la possibilité de paramétrer l'ambiance sonore de son FIFA. On peut importer tous les champs de toutes les équipes, de tous les championnats. Le deuxième ajout cette année, c'est effectivement le replay créateur, qui va permettre entre autres de sauvegarder enfin les ralentis sur le disque dur. On a vraiment une grosse évolution du FIFA 10 qui va plutôt dans le bon sens, avec pas mal de petites nouveautés, une défense encore améliorée, il va vraiment avoir un besoin impérié de réapprendre à défendre par rapport à ce niveau de plus. Le fait de vraiment ressentir la différence entre les joueurs, ne pas avoir l'impression de pouvoir répéter à l'infini les passes, les tirs, etc. On a un équilibre attaque-défense qui d'année en année se nivelle. La correction du ping-pong passing est quelque chose qui est très très important et qui est effectif aujourd'hui. Plus on avance dans les enchaînements de passes, plus la balle va avoir tendance à rebondir sur le terrain et à se ralentir. Le jeu qui se rapproche le plus de ce qu'on peut voir à la télévision, et c'est ce que réclament avant tout les joueurs. Je pense qu'ils ont trouvé le juste milieu dans pas mal de gestes techniques, qui regagnent en vivacité. Je pense qu'ils ont trouvé le juste milieu au niveau des frappes de loin, qui étaient un peu trop flottantes dans FIFA 10, un peu trop efficaces dans World Cup. Et là on arrive à un juste milieu avec des gardiens qui anticipent mieux, des frappes qui vont être plus dures à travailler, qui vont demander je pense un certain temps d'adaptation. Ils ont vraiment pris en compte ce que nous on demandait. C'est pour moi aujourd'hui le FIFA qui a le plus de potentiel pour être le meilleur FIFA jamais fait.